Nous sommes en direct avec Hugo Bernalicis. Merci d'être avec nous. Première réaction politique, vous faites partie des 74 députés qui avaient déposé un recours contre l'extension de ce pass sanitaire. On va rappeler toutes les informations qui nous proviennent du Conseil constitutionnel après cette décision pour dire que le pass et la vaccination des soignants sont validés, que l'isolement obligatoire est censuré, les sages qui censurent aussi la rupture anticipée d'un CDD ou intérim, le pass sanitaire dans certains centres commerciaux est validé par le Conseil constitutionnel. Voilà pour les premières informations concernant cette décision. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est annoncé ? Je suis évidemment déçu de la décision du Conseil constitutionnel qui n'a pas su entendre les arguments que nous avions exposés. Mis à part effectivement celui sur le CDD qui était un point sur lequel nous avions insisté sur la délégation que nous composions au Conseil constitutionnel en disant qu'il y avait là visiblement une inégalité entre ceux qui étaient en CDD qui pouvaient selon le texte rompre leur contrat avant même d'avoir fini alors que ceux qui sont en CDI ont deux mois de répit, on va dire ça comme ça, même si les deux mois en question c'est une suspension de salaire intégrale. Donc bon, le répit est à prendre avec des pincettes évidemment. Donc on a été très partiellement entendu par le Conseil constitutionnel. Et maintenant la bataille politique va continuer puisque comme vous le savez, le texte va faire l'objet ensuite de décrets d'application. Et que donc on peut imaginer que le gouvernement entendre raison sur ces décrets d'application pour ne pas aller aussi loin que ce qu'il avait prévu et ne pas être aussi brutal que les mesures qui ont été annoncées jusqu'à présent qui fracturent le pays. Et on le voit déjà avec les manifestations massives qui ont lieu chaque samedi en plein milieu de l'été, ce qui est évidemment hors du commun comme chacun peut le remarquer. La censure de l'isolement obligatoire, c'est un bon point aussi parce qu'on sait que ça faisait débat, beaucoup s'interroger sur cet article. – Sur l'isolement obligatoire, en réalité, il y avait déjà une opposition qui était la nôtre, qui était frontale en disant mais attendez, d'abord pour isoler, il faut y mettre les moyens. C'est-à-dire que l'isolement peut être une bonne mesure sanitaire. Mais quand vous êtes en famille nombreuse, en appartement, dire que vous êtes obligé de vous isoler et débrouillez-vous et il y aura un contrôle de la CPM et à la fin éventuellement les policiers viendront et vous avez le droit de sortir entre 10h et midi, c'est ce que disait le texte. C'est quelque chose d'assez lunaire en fait en réalité. Sans obligation de moyens, on voyait mal comment ça pouvait fonctionner. Et évidemment, ce créneau horaire de 2h semblait extraordinaire, extraordinairement réduit. D'ailleurs, on avait porté nous-mêmes des amendements en disant que le créneau horaire de sortie devait être décidé par le juge des libertés et de la détention en fonction des situations et des cas de figure. Ce qui aurait été plus sage de le rédiger de la sorte. Mais on voit bien que là encore, faute de juges des libertés de la détention en nombre suffisant et d'une mesure bien cadrée juridiquement, ils ont voulu, le gouvernement, rester à cette écriture. Et le Conseil constitutionnel est venu la censurer en toute logique. Parce qu'il faut le rappeler que la norme, ça doit rester la liberté. – Globalement, Hugo Bernalicis, vous n'entendez pas cesser le combat pour vous. Vous allez continuer à vous opposer à ce pass sanitaire qui, on le rappelle, a été validé dans sa globalité. – Oui, parce que, comme je vous l'ai dit, le texte autorise le gouvernement à mettre en place ce pass sanitaire dans différents types d'événements. Mais pour qu'il soit ensuite concrètement mis en œuvre, il y aura les décrets d'application qui diront à partir de 30 personnes, de 50, de 60, dans tel type d'établissement, etc. Donc le gouvernement pourrait prendre la décision, voyant que la vaccination va bon train, de se dire que, par exemple, pour aller se rendre dans les hôpitaux, y compris pour des rendez-vous programmés, ce n'est pas la peine d'appliquer le pass sanitaire et qu'on peut laisser les soignants accueillir les personnes non vaccinées et justement faire ce message de prévention, ce message sanitaire de leur dire « vaccinez-vous, vous êtes sur place à l'hôpital, venez, faites-le ». C'est ce que disait l'ordre des médecins dans un communiqué il y a deux jours de cela, que nous avions nous-mêmes relayé, puisque c'est une position de sagesse. Donc le gouvernement ne sera pas obligé de prendre des décrets d'application de mesures autoritaires dans tous les domaines qui étaient prévus. C'est une possibilité qui leur est offerte. Maintenant, je pense qu'ils doivent pouvoir être en capacité d'entendre raison et puis parce que la colère monte encore dans ce pays. Encore une fois, il faut s'unir face à cette pandémie. Pas la peine de diviser les gens les uns contre les autres. Et on voit bien que ce variant Delta emporte des conséquences sanitaires qui sont différentes des autres variants. Et que même si vous êtes vacciné, vous pouvez transmettre le virus. C'est quand même une information qu'on a eu certifiée, confirmée dans la semaine qui vient un peu chambouler et la communication gouvernementale et le plan de bataille. C'est-à-dire que mettre tous ces œufs dans le même panier, tout misé sur le vaccin, je pense que c'est une mauvaise chose et on ne le redira jamais assez. Il n'y a toujours pas de purificateur d'air de prévu à la rentrée dans les écoles. Et pourtant, ce serait une bonne mesure, c'est-à-dire en complément du vaccin, sans pour autant restreindre les libertés des uns et des autres. Donc on voit bien, encore une fois, que c'est par le manque de moyens, le manque d'anticipation de ce gouvernement, la variable d'ajustement, c'est la liberté des Françaises et des Français. Merci beaucoup Hugo Bernalicis d'avoir été avec nous sur BFM TV. Donc pour cette première réaction, si vous nous rejoignez sur BFM TV à 16h10, c'est la principale information de la journée, la loi sur le pass sanitaire qui est donc en partie validée par le Conseil constitutionnel. C'était une décision cruciale et très attendue qui vient de nous parvenir.